8h31 sur RTL en direct du Mans. Philippe, on vient d'entendre un exemple, le champion de Cécifoot Frédéric Villeroux et on est donc toujours au Mans. On est toujours au Mans pour 24h. Les 24h du Mans c'est la vanne du service com. Alors ça aurait pu être pire, ils auraient pu nous envoyer à Lille chez Martine Aubry pour les 35h et ça je ne le souhaite pas à mon pire ennemi. Alors on parlait de sport avec Frédéric, une vraie anecdote, il y a la course célèbre course des 24h du Mans qui au début s'appelait les 48h du Mans. Mais à la première édition les pilotes ont dit oulala on s'emmerde ici, on va faire en une journée, on va accélérer et c'est devenu une course de vitesse. En tout cas je dois dire que je suis agréablement déçu par la ville. C'est vraiment dommage que Frédéric Villeroux n'ait pas pu être avec nous ce matin. Parce que c'est vrai qu'être malvoyant au Mans, finalement c'est moins de regrets. Ou ici au Mans je vous le dis. Et alors moi le jour où je deviens malvoyant, je viens vivre ici, je viens vivre au Mans. Alors Frédéric n'est pas avec nous, je le dis, ce qui s'est passé en réalité c'est qu'il n'a pas trouvé le Mans. Il a eu un problème de... Voilà, le malvoyant ça c'est limite. Et si vous avez bien écouté l'interview, il y avait des bruits d'éléphants derrière lui. A l'oreille à mon avis il est à Zanzibar. Il s'est gouré. Non, il travaillait. Ah il travaillait, il travaillait. En tout cas, vous plaisantez, vous vous en moquez justement, mais vous m'avez quand même confié que le sessi-foot ça avait été votre coup de cœur pendant ces Jeux Paralympiques. Mon sport préféré, le sessi-foot masculin, féminin, c'est un peu brouillon quand même. Alors le sessi-foot féminin, on voit qu'elle ne voit pas quoi. Là, alors que masculin, parfois on se demande mais il voit. Alors, cela dit, on n'a pas brillé dans tous les sports co, par exemple le basket-fauteuil, six matchs, six défaites. On n'est pas contents. Moi, je serais d'avis de leur confisquer le fauteuil pendant 15 jours. 15 jours, ça leur ferait les pieds. Non, pour Los Angeles... Arrêtez, arrêtez, revenons à Frédéric Villeroux. Vous savez comment il est surnommé Frédéric Villeroux ? Le Messi du sessi-foot. Alors, il mériterait un ballon d'or et l'avantage c'est que tu peux lui filer une boule en acier, une boule de bowling. Il ne voit pas la différence. Tu n'es même pas obligé de prendre le président de la FIFA. Tu prends n'importe quel italien qui lui dit « bravissimo fadélico ». Enfin, c'est des petits trucs que je donne à la FIFA, ils ne sont pas obligés de le faire. Bon, on arrête là ? Ah bon ? On n'a plus le temps ! Oh là, quel dommage ! Quel dommage ! Je suis allé parler de l'abbé Pierre. Ça vous a plu ou pas ? On le garde ou pas ? On le garde, on garde Philippe Villeroux. Vous savez ce que c'est ce handicap à lui ? C'est qu'il ne comprend pas. Merci beaucoup Philippe. 8h34 sur RTL.